Musique Massy se déplace au stade de la Méditerranée pour la deuxième journée. Lors de la première, les Essoniens se sont inclinés à Mont-de-Marsan. Béziers est son centre. Jordan Puletua démarre fort la rencontre. Thibaut Sushier décale Roméo Ballou sur l'aile gauche. L'Elié prend Adriou Delay de vitesse et reçoit l'aide de ses équipiers pour marquer le premier essai de la rencontre. Thibaut Sushier rate la transformation mais marque une pénalité. 8-0 pour Béziers qui gagne la majorité de ses duels. Massy subit, recule mais Adriou Delay se rattrape rapidement. Le centre, arrivé de Biarritz, réalise une action magnifique et offre sur un plateau un essai à son flanqueur. Steven David Yohannes De Graff, nouvel ouvreur sud-africain de Massy, transforme. Le stade de la Méditerranée sent que ses hommes qui ne mènent que d'un point malgré une belle domination, ont besoin de soutien. Sushier, juste avant la mi-temps, donne 4 points d'avance à Béziers. Mais Graff lui répond très rapidement d'un coup de pied de 40 mètres. Quelques minutes plus tard, on prend les mêmes et on recommence. Pénalité de Sushier. suivi d'une pénalité de Graff. Massy prend à l'an un carton jaune, l'arrière Maëlan rabute, sort 10 minutes, il offre 3 points insuchés. Les joueurs de Didier Faugeron avec le pied de Graff peuvent espérer repartir dans l'Essonne avec un bon résultat. Ils sont menés 17-16 à la 55e, malheureusement pour eux. Sur l'action de remise en jeu, Béziers accélère, ou plus précisément, Roméo Balou, l'élié formé au RCT, fait admirer sa pointe de vitesse pour marquer son deuxième essai. En confiance, les Bitérois entraînent le match sur un autre rythme, le leur. La défense de Massy a énormément de mal à contenir cette furia rouge et bleu. Les Eroltais s'arrêtent au beau milieu des 22 mètres et poussent les Massycois à la faute. Avec un avantage en cours, Charlie Trussardi, prêté par Clermont, ouvre vers le large. Les arrières tentent tout pour percer le rideau blanc et bleu. Avec un état d'esprit remarquable, les Franciliens résistent. Rawaka, arrivé de Bayonne, apporte toute son énergie pour une nouvelle petite avancée. Malheureusement pour Massy, c'est le soir d'un seul homme, Roméo Balou. Auteur de la passe décisive, Sam Katz. A Massy la saison passée manque complètement la transformation. Mais le stade de la Méditerranée semble respirer avec 11 points d'avance. Mais là encore, l'ouvreur Johannes Graff surgit et marque un essai transformé par Mathieu Loré. 30-26. Béziers vexé ne veut pas laisser ne serait-ce qu'un petit point à Massy. La sirène a retenti. Les arrières s'en vont marquer vers l'aile droite. Geoffrey Sellant tend la main et sauve les siens. Un espoir rapidement balayé par le coup de sifflet de l'arbitre. En avant bien sûr, car son jeu de logique et même essai de pénalité, le bonus défensif s'envole pour Massy. Battu finalement 37-26 à Béziers. Merci. Sous-titrage ST' 501